bon donc toujours dans le même dans la même séquence d'exercice voici l'exercice le sou sous intitulé des petits d dans le plan rapporté un repère en temps normé donner une équation paramétrique et cartésienne dans le repère dans un repère en temps normé de la parabole de sommet 00 et dont on donne l'axe des x et un point qui est moins 3 4 et la même chose dans le plan rapporté un repère polaire rechercher l'équation polaire la parabole de sommet 00 dont on donne l'axe des x et un point de coordonnées 3-4 assez simple comme exercice parce qu'il en fait ici les équations paramétriques ou que ce soit les équations paramétriques ou les équations de cartésienne ou polaire ne faut intervenir tout simplement que une variable qui est soit x oméga ou phi et le paramètre p donc ici si je retrouve le paramètre p ça me suffit pour le paramètre prix suffit pour retrouver tous toutes les équations alors on va chercher on va rechercher ce paix connaissant de un point donc c'est quel point dans l'énoncé l'axe des x et un point 3-4 c'est à quel est ça l'axe des x est un max de symétrie donc on donne un point on donne l'axe des x et le point x égale 3 y égale moins 4 voilà la parabole passe par là bien sûr il est sommet 00 un sommet 00 dire que le foyer sera positif la directrice sera négative alors il faut chercher le paramètre on sait bien que l'équation gré carré gale 2p x y carré c'est moins 4 au carré puisqu'on a les y 2p x vaut 3 ce qui fait c'est c'est égal à 6 p donc paix vous c'est sixième ce qui fait visé par deux oui oui tiers ça c'était moi ce qui m'intéresse c'est le 2p 2p donc il faut faire fois deux ça fait 16 tiers voilà et je peux écrire que y connaissant le 2p je peux trouver toutes les équations possibles et imaginables donc je vais écrire ceci y carré égale 2p c'est qu'on en vient de voir c'est 16 tiers de x ça c'est l'équation cartésienne l'équation paramétrique c'est 16 tiers 16 tiers de cotangente carré phi cotangent carré phi et 6 tiers de cotangent phi pour le y alors pour l'équation paramétrique faut juste diviser plus 16 tiers par deux on aura roux qui est égal à 7 divisé par deux ce qui fait oui huit tiers de 1- consinus oméga j'aurai je revoue de nouveau je veux vous redire encore une fois que l'équation polaire dans un repère polaire bien sûr a été développée dans une des vidéos précédentes et dont le contenu est encore ici j'ai pas encore effacé donc voilà allez voir cette vidéo parce que le but c'est de pas faire 50 mille fois la même vidéo et prendre mon temps faire des 50 mille fois les mêmes vidéos donc ici vous avez tout en votre possession possession et surtout dans une des vidéos je crois que c'est la première qui concerne vous allez voir la première qui était bien développée c'est là que j'ai développé ceci qui est la vidéo équation les coniques bien sûr dans l'éconique équation paramétrique cartésienne paramétrique et polaire connaissant le paramètre mais là j'ai développé c'est là ce moment que j'ai développé ça et à ce moment je peux vous le dire comment on fait bon on crée d'abord un un axe de référence des angles je peux appeler ça c'est un axe aux x bien que c'est pas attention que c'est pas un axe de deux repères cartésien attention c'est un axe de référence donc pour lequel je vais démarrer maison à partir de là à partir de mon axe de référence des angles mais je crée une référence un point de référence d'où va partir mon rayon vecteur et mon rayon vecteur bien sûr c'est le rayon vecteur aura pour régime l'origine du du repère polaire et qui est qui j'en profite pour mettre dans cette origine de repère polaire mon foyer donc mon rayon vecteur sera composé d'un vecteur qui est qui a comme origine le foyer une extrémité tout point de la parabole donc c'est un vecteur variable qui va avoir en extrémité qui va voir en extrémité tous les points de la parabole mais en origine un point fixe voilà qui est foyer et alors donc l'angle il est compris entre ce rayon vecteur là et l'origine des angles un axe qui fait origine des angles voilà et donc ça c'est oméga et maintenant l'euro qu'est ce que c'est mais c'est la norme du rayon vecteur voilà donc et grâce à ça ça et l'équation et la définition de de ce que de ce qu'est une parabole on sait bien qu'une parabole c'est le lieu des points qui sont équidistant d'un point fixe appelé foyer et d'une droite fixe qu'on appelle la directrice partir de ça je sais bien qu'ici j'ai roux là d'office puisque ça égale distance j'aurai roux mais que seront là je sais le déterminer parallèlement parce que j'ai roux ici il vaut cette distance cette distance là qui est connu parce que pour aller de l'origine à fgp demi pour aller de l'origine à la directrice j'ai moins p2 mais donc au total la distance cp voilà il ne reste plus qu'à déterminer celui ci mais celui-ci cette distance là c'est côté adjacent sur l'hypoténuse donc je sais trouver ce côté fz 1 qui vaut plus donc qui vaut p tf tf plus fz vous paie de plus au cas c'est son méga puisque l'euro il est là le cas c'est le cas c'est une solution des gars je sais mesurer ici ou quoi ça sert au cas c'est une solution des gars puisqu'on a un triangle rectangle c'est un m z qui vous êtes sur l'hypoténus fz sur fp vos cosinus oméga donc donc fz vaudra fp fois cosinus oméga mais comme fp vous roux j'aurai fz égale roux cosinus oméga mais comme il ya ceci vous roux est égal à p plus roux cosinus oméga voilà donc j'aurai cette équation là et en ayant ceci mais j'extirpe le roux pour avoir roux et fonction d'oméga et là vous voyez le calcul bon ça a été déjà fait auparavant il suffit d'il j'ai pas payé par rapport à moins cosinus oméga pendant l'euro donc gros et bien une fonction d'oméga l'oméga qui est donnée en radion bien sûr et grâce à oméga n'importe quel type d'angle mais vous avez un rayon vecteur qui va donner le point si le point situationnel voilà et l'euro bien sûr l'euro ici il peut valoir il parle il varie de 0 à 180 et puis de 0 à moins 180 on est pleuré de 0 2 0 à 180 et de 0 à moins 180 oui paris que donc 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 Merci. Bon, alors voyons voir s'il valait, le cosinus valait moins 180, on va regarder avec moins 180, moins 180, c'est cosinus moins 180, ce qui fait moins 1, 1 moins moins 1, ce qui fait 1 plus 1, ce qui fait 2, 2, j'aurais p demi, donc p voudrait, on voudrait p demi, donc p demi, c'est exact, on serait là, puisque si ça, ça fait p, ceci, ça fait p demi, donc le rayon vecteur nous donnerait un point qui est là, donc c'est bon. Tension que le roux, il n'est jamais négatif, ce roux-là, il n'est jamais négatif, parce que c'est une distance, c'est toujours une distance, c'est toujours positif, une distance qui vient du moins. Tout dépend de la définition de la distance, il existe beaucoup de types de distance, de distance, maxi-distance, taxi-distance, distance euclidienne, et tralala, et tralala. Voilà, donc ici, moi je suis en distance euclidienne, donc, bon, une distance euclidienne ne peut jamais être, je veux dire, négatif. Voilà, puisque ça provient d'une racine carrée, puisque c'est Pythagore, c'est du Pythagore, donc c'est des racines carrées, il ne peut pas y avoir de négatif, donc le roux, ici il n'y a pas de roux négatif en repère polaire. Ça donne une distance, toujours positif, une distance, en fonction d'un angle et une distance, je sais situer un point. Voilà, et il n'y a pas de négatif dans le roux. Je vous remercie. Merci.